Et bien bonjour à tous les amis, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les handtrap, les staples, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, c'est tout de suite. Et bien du coup, qu'est-ce qu'un handtrap, qu'est-ce qu'un staple, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc le handtrap, en gros, c'est une carte qu'on peut utiliser depuis la main. Donc tout ce qui concerne ces cartes sont ici. J'ai fait un deck très particulier pour qu'on puisse le voir. C'est tout ce qui est durant la main phase de votre adversaire. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, et ensuite il y a l'effet qui se produit. Voilà, donc ça c'est tous les handtrap, ils sont ça. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis il y a l'effet. Cette carte est aussi pareil. Vous pouvez défausser cette carte, annuler l'effet. Et c'est toujours des effets rapides. Donc des effets qui s'activent pendant des chaînes, qui s'activent pendant le tour de l'adversaire, quand vous voulez en fait. Voilà, c'est l'équivalent des cartes magiques rapides que tu peux utiliser quand tu veux. Pourquoi est-ce que ces cartes sont si fortes ? C'est parce qu'elles vont être beaucoup, on va dire, elles vont être beaucoup utilisées durant le tour de l'adversaire. Lorsque l'adversaire va vouloir développer son combo, va vouloir développer son board, son terrain, et avoir des grosses cartes. Et en fait, vous allez tout faire pour lui empêcher d'atteindre son objectif. Du coup, d'atteindre ses fameuses cartes. Parfois, sur quelques entraps bien placées, il arrive que l'adversaire surrondeur. Il n'y a pas besoin de jouer, forcément. Ça peut être le tour de l'adversaire, son tour 1. Il va essayer de jouer ses cartes. Alors, blam, vous lui caler les meilleurs entraps. Et puis, il va surrondeur. Ça arrive, ça arrive. Donc, tout ce deck, évidemment, ce n'est pas un vrai deck. Attention, ne le jouez pas. C'est une liste, en gros, qui a tous les entraps à l'intérieur. Et pas que. Il y a aussi les staples. Qu'est-ce que c'est que les staples ? Les staples, ce sont des cartes vraiment génériques qui rentrent dans tous les decks, qui sont généralement là pour détruire les autres cartes. Donc, on va avoir Rageki, le Plumeau de Damarpy, le Rage, qui est l'équivalent du Rageki et du Plumeau de Damarpy. On a le Monster Reborn, etc. Donc, ça, ce sont des cartes dont il faut toujours garder en tête. Parce que ce sont des cartes qu'on va utiliser dans tous les decks, comme je vous disais. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande de les crafter. Après, il faut savoir que ce qui est bien, c'est que cette carte-là, elle est donnée contre 900 gemmes, je crois. Donc, tout le monde peut l'avoir en free-to-play. Cette carte-là est offerte lors du premier duel, ou c'est cette carte-là, je crois. Et cette carte-là, ou celle-là, lors du deuxième duel, de l'histoire, d'une deck de ciel. Et ça, c'est vraiment génial. D'autre part, si vous n'avez pas le Plumeau de Damarpy, parce que c'est ultra rare, parce que c'est cher, vous avez derrière des typhons de l'espace mystique que vous pouvez crafter. C'est quand même très intéressant. Beaucoup plus faible, c'est sûr, mais intéressant. Voilà. Et ça, accessible évidemment à tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Staple qui marche bien ? Donc, on a tout ce qui est Force-Miroir. Cette carte-là, franchement, j'ai une mention spéciale pour elle, parce que j'ai gagné un gros tournoi grâce à elle. Donc, depuis, je l'avais toujours dans mes sides. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas d'autres cartes à mettre, en fait, dans mon side, pour vous raconter un petit peu l'histoire. J'avais clairement perdu. On était en 1v1. Enfin, on avait 1v1, pardon. Et dernière manche, donc dernier match de la finale, mon adversaire, il décide de faire quoi ? Il décide de monter en puissance, de montrer son gros gag et de dire, hé, hé, tu vas voir comme j'ai gagné. Eh bien, vas-y, vas-y, je vais me faire grimper ma carte, je vais me faire grimper ma carte en attaque, etc., etc. Il a voulu montrer son gros... Il avait gagné, il avait gagné, il me restait 1200 HP, je crois. Et il m'a attaqué. Il a dit, voilà. Et tout le monde était autour. Et tout le monde disait, ah, putain, le chien, et tout, il fait ça. Voilà, il est quand même sale, et tout. Et là, je lui ai retourné mon meilleur cylindre magique, et il a perdu là-dessus. Et du coup, j'ai gagné mon petit tournoi là-dessus. C'était incroyable. J'étais trop fier de moi, c'était un truc de fou. Enfin, bref. Donc, passez la petite anecdote. Il y a, donc, toutes ces cartes-là, donc, comme je disais, ce sont des cartes qui sont très, très importantes, très, très intéressantes à avoir, en fait, au maximum pour les différents decks. Parce que souvent, on va dire, donc, en fonction du ladder, donc, dans le bas du ladder, là, par exemple, pour le moment, je suis silver parce que je n'ai pas encore fait suffisamment de parties. Je suis... Ah, attends, on va regarder. Donc, j'utilise pas mal le corbeau. J'utilise le piège de structure, surtout pour empêcher mon adversaire de jouer. Mais par contre, je me dis, moi, l'adversaire ne va pas forcément avoir de staple contre moi parce que, pour le moment, on est trop bas dans le ladder pour que l'adversaire, il s'amuse à me claquer tout le temps plein dans le trap. Voilà. Donc, généralement, je ne vais pas avoir les cartes qui permettent de counter ça. Par contre, quand on va monter dans le ladder, là, je vais changer ma disposition des decks. Je vais plus jouer autour de des signatins de la suppression. Je vais plus jouer autour de Nibiru qui n'est pas dans ce deck. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans ce deck ? C'est génial. Bref, il me faut Nibiru. Il est là. Il est là. Je vous le mets là. Mais je ne peux pas le dire. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu. Ah si, il est là. Nickel. Donc, voilà, on pourrait... On pourrait clairement l'avoir dans le deck avec d'autres cartes. Franchement, j'aurais ajouté Min Mystique. J'aurais ajouté Min Mystique. Je suis un chien. Oui, Min Mystique, en gros, ça désactive tous les effets des monstres sur le terrain en permanence. C'est super chiant. C'est vraiment une carte de merde. C'est une carte terrain. Et ça, franchement, j'aurais pu la jouer potentiellement plus tard. Bon, à part les staples, on a aussi ce qu'on appelle les pots. Donc, les pots, c'est toutes les cartes qui sont ici. Voilà, d'ailleurs, je vais l'enlever lui. Comme ça, on peut bien voir les cartes une par une. Donc, toutes ces cartes-là, ce sont les fameux pots. Pourquoi utiliser les pots ? Les pots, à quoi ça sert ? Tous les pots vont permettre de piocher. Mais pas n'importe comment. Il y a des pots, par exemple, qui te permettent de piocher, mais en échange, je ne peux plus faire de vocation spéciale. C'est le pot de dualité. Le pot d'Avarice, il va te permettre de renvoyer les monstres qui sont dans ton cimetière dans ton deck, si tu en as besoin pour recycler, etc. Puis tu pioches deux cartes. Mais la contrepartie de ce pot, c'est que tant qu'il n'y a pas deux monstres dans ton cimetière, cette carte ne sert à rien. Enfin, tant qu'il n'y a pas cinq monstres dans ton cimetière, cette carte ne sert à rien. Tu ne peux pas l'activer. Et donc, on a ensuite le pot de dichotomie. Le pot de dichotomie, c'est en fonction des monstres différents, d'accord, que tu as dans ton deck, de types différents, évidemment. Donc, ça peut être utile dans un deck tribrigade, par exemple, même si les tribrigades, généralement, tu essaies plus de les avoir dans ton cimetière plutôt que dans ton deck. Donc, c'est pour ça que tu vas le garder. Par contre, la contrepartie de cette carte, c'est de l'utiliser au début de la main phase 1. C'est-à-dire que si jamais tu joues, puis ensuite, tu as envie de l'activer, tu ne peux pas. C'est vraiment la première chose que tu dois faire lors de la main phase 1. D'autre part, tu ne peux pas attaquer en utilisant cette carte. Voilà. Donc, cette carte, elle est globalement plus faible que les autres pots, notamment par rapport aux pots de la prospérité, dont on va venir plus tard. On a ensuite le pot des désirs. Le pot des désirs, tu vas bannir 10 cartes face cachée de ton deck. Donc, tu ne regardes pas, tu prends 10 cartes de ton deck, tu les balances dans ton cimetière. Une fois, tu les bannis, pardon, les face versos. Du coup, ça veut dire que tu ne peux pas les utiliser. Et tu pioches de cartes. Ça, c'est très utile à utiliser dans des decks qui sont rogue ou des decks plutôt combo qui ne nécessitent pas beaucoup de cartes pour agir et pour rapidement détruire l'adversaire où tu as plus besoin de cartes dans ta main plutôt que d'envoyer des cartes au cimetière. Ou plutôt que d'envoyer des cartes pénies. Ensuite, on a le pot d'extravagance. Le pot d'extravagance, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ça te permet au début de la phase 1, tu pioches en bannissant trois cartes face versos au hasard de ton extra deck. Donc, cette carte, elle est, on va dire, particulière parce qu'elle est risquée. C'est un petit peu un jet de dé. Si tu as besoin des cartes de ton extra deck, cette carte est compliquée à claquer. Mais si tu n'en as pas besoin, par contre, ça, tu peux y aller. Tu remplis ton extra deck de cartes histoire d'avoir des cartes de ton extra deck et puis tu en mets trois dans ton deck parce que tu bannis les cartes et tu pioches une carte pour trois cartes. Donc, si tu as bannis six cartes, tu en pioches deux. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, la contrepartie des cartes, c'est que tu n'as plus le droit de piocher de cartes pendant le reste de ton tour par différents effets. Donc, ça a du bon. Ça ne te permet pas forcément de recycler ou de jouer des gardes. Par exemple, dans le deck Lillusque, ce n'est pas forcément ouf. Néanmoins, dans un deck Cyber Dragon, ça passe nickel. Voilà. Ensuite, le pot de la prospérité. Le pot de la prospérité, c'est le plus fort de tous de mon point de vue. C'est un pot qui permet de choisir les cartes compagnie. Voilà. Donc, comme ça, on est vraiment précis en fonction du matchup qu'on est en train d'affronter. Et le reste de ce tour, par contre, les dommages que l'adversaire prend sont divisés par deux. Et oui, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire d'OTK quand on l'utilise à moins d'avoir 16 000 d'attaque. Et une fois, du coup, que vous avez choisi tout ça, vous pouvez par contre ne prendre qu'une seule carte et l'ajouter dans votre main. Et non pas deux. Néanmoins, en fait, cette unique carte que vous allez pouvoir prendre, vous allez la choisir parmi les cartes que vous allez pouvoir piocher. Donc, si tu bannes 3 cartes, tu pioches 3 cartes, tu regardes les 3 cartes et tu choisis la carte que tu veux. Si tu bannes 6 cartes, tu pioches 6 cartes, tu regardes l'unique carte que tu veux, tu la choisis et tout le reste, ça part. Mais pas au cimetière, ça part en dessous du deck. Voilà. Donc, elle est très rentable dans beaucoup de situations. Je vous la recommande. Ensuite, on va avoir Raisonnement. Raisonnement, c'est vachement intéressant parce que ça te permet d'invoquer spécialement un monstre sur ton terrain. En fait, elle n'est pas mal utilisée dans le deck Hyraldic, mais elle est aussi utilisée dans d'autres decks parce que ça te permet d'invoquer spécialement des cartes directement depuis ton deck sans avoir besoin de réfléchir. L'adversaire, il ne sait pas forcément le deck que tu joues. Tu claques un raisonnement comme ça, tu ne vas pas savoir quel niveau de monstre déclarer. Donc, ça peut être très rentable. Par contre, si l'adversaire connaît exactement les cartes qu'il y a dans votre deck, il vaut mieux éviter de la jouer. Voilà. Donc, par exemple, je joue contre un cyberdragon. Non, même, je joue contre un deck cyberdragon, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a des cyberdragons de niveau 2, il y a des cyberdragons de niveau 5 et il y a des cyberdragons de niveau 4. Donc là, il faut tomber sur le bon cyberdragon avec le bon niveau de sorte à ce que ce ne soit pas la bonne carte qui sorte et qu'il l'invoque spéco. Donc, par contre, dans le deck Tribrigal des Rhinusks, très souvent, je vais dire 1, voilà, parce que la plupart des monstres qui sont dans le Tribrigal sont des monstres, enfin, les Rhinusks, pardon, sont des monstres de niveau 1. Alors que Tribrigal, il n'y a que 3 cartes niveau 4 et 2 cartes niveau 2 parce que tu joues une seule fois kit et une seule fois... Ça vient. Ça vient. Merde, si j'ai écrit Tribigad, ça ne va pas le faire. Voilà, donc tu joues une seule fois kit et tu joues une seule fois Kiras. Donc, étant donné que tu ne les joues pas beaucoup, tu ne peux pas forcément dire niveau 2. Donc, tu vas principalement dire niveau 1 et lui et tous les Lyriusks sont... Voilà. Et pareil, si tu joues avec Zodiac, Tribrigad, tu sors ça, ok, 4. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveau 4. donc voilà. Donc ça, c'était tous les pots. Donc, en fonction de votre deck, vous pouvez jouer des pots. La plupart des decks ont besoin des pots parce que les pots sont toujours vraiment, vraiment très forts. Donc, je vous recommande de mettre des pots dans vos decks. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a que très peu de decks qui n'ont pas besoin de pots. Ce sont des decks qui peuvent générer de la value tout seul et même encore des decks qui génèrent de la value tout seul, tu mets des pots pour que ça génère encore plus de value. Donc, vraiment, jouez les pots. Comme je vous ai dit, chaque deck a sa spécificité. Donc, si vous envoyez beaucoup les monstres au cimetière, c'est le pot d'Avarice. Si vous avez besoin de prendre des cartes spécifiques, c'est le pot de prospérité. Et si vous vous en fichez d'extra deck, c'est le pot d'extravagance. Voilà, si vous vous en fichez des cartes dans votre deck, c'est le pot des désirs. Globalement. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est cartes d'exécution. Voilà, piocher jusqu'à avoir trois cartes. Et aussi, le reste de ce tour, l'adversaire ne reçoit pas de dommages. Super utile pour un tour 1. Durant l'entreprise de ce tour, envoyez tout votre banc au cimetière. Donc, ça peut être vachement intéressant quand on va jouer, par exemple, un deck sur Nanish. Avec beaucoup de cartes pièges, etc. Donc, on va piocher ses cartes. On va piocher ses trois cartes lorsqu'on n'a plus de cartes en main, évidemment. Et ensuite, on va poser les cartes pièges, par exemple, ou invoquer normalement un monstre et poser deux cartes pièges depuis que c'est terminé. Voilà. Le seul problème avec cette carte, c'est qu'on ne peut pas invoquer spé une fois qu'on l'a utilisée. Donc, très important de l'utiliser à la fin. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres cartes à parler qui sont très importantes ? Si je dois vous donner une tier liste, je dirais que celle-là, c'est la priorité. Ça, c'est la deuxième priorité parce que c'est vraiment, vraiment fort dans la méta actuelle où les gens, ils invoquent beaucoup. On va avoir Maxé qui n'est pas présent. Maxé, oh là là, je suis vraiment... Voilà. On va avoir Maxé qui nécessite absolument que vous l'ayez. Voilà. Dans la baniste actuelle, Maxé n'est pas limité. Donc, jouez, jouez Maxé. Jouez à fond Maxé ou en tout cas avant qu'il la nerfe. C'est-à-dire avant qu'il la banne ou qu'il la limite parce que Maxé, ça nous permet quoi ? À chaque fois que l'adversaire va faire une invocation spéciale, vous pouvez la défausser et une fois que vous la défausser jusqu'à la fin du tour, écoutez-moi bien, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'il y a une invocation spéciale qui est faite, vous piochez une carte. Donc, dans la méta actuelle où les gens, ils invoquent, ils réinvoquent, ils réinvoquent, ils repartissent, comme ils font aller jusqu'à 4 voire 5 invocations spéciales, parfois même plus dans le tour, mais vous pouvez piocher en vêtue, en voilà des cartes. Et quel est l'intérêt de faire ça ? C'est qu'après, derrière, vous avez ça, vous avez ça dans votre deck, vous avez des birous, évidemment, ça dépend, je parle vraiment des decks méta. Et donc, avoir ces grosses cartes, ces puissantes cartes, en fait, ça va vous permettre de rendre votre cancrelamax, en fait, dangereux. Parce que vous allez, en tant qu'adversaire, si vous savez que l'adversaire qui est contre vous a joué maxé et qui joue des negates, est-ce que vous allez avoir envie d'essayer, en fait ? Ouais, est-ce que je vais quand même jouer mon tour ? Est-ce que je ne vais pas jouer mon tour ? Et du coup, souvent, je parle à haut niveau, les adversaires se font au maximum une invocation spéciale et terminent leur tour. Ce qui, ensuite, vous permet de faire pas mal de choses, d'ailleurs. Et maxé, c'est vraiment, voilà, très très grosse force. C'est une des cartes les plus puissantes, je dirais. Si je devais mettre une en SSS tiers, c'est cancrelamax. Voilà. Suivi de très près de la floraison des sangres et suivi de très près par Nibiru. Parce que Nibiru est, voilà, beaucoup trop fort pour ne pas en parler. Voilà. Si l'adversaire fait plus de 5 invocations spéciales, vous sacrifiez tous les bons sur son terrain ou les bons, ce que vous voulez en gros et vous invoquez Nibiru sur votre terrain et l'adversaire, vous lui invoquez un jeton. Voilà. Donc, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Parce qu'après, c'est facile de gérer le jeton et vous vous retrouvez gratuitement durant le tour de votre adversaire avec un monstre niveau 3000 de l'attaque. Donc, c'est génial. Voilà. Après, comme autre carte que je considère comme gottière et à avoir absolument, derrière ces cartes-là, c'est le piège de structure. Le piège structure parce qu'il te permet vraiment de désactiver des monstres si jamais tu ne possèdes pas de monstre sur ton terrain. Donc, vachement utile quand tu joues en second. Si par contre, tu joues en premier, cette carte, elle est vraiment inutile parce que tu vas déjà avoir un bon sur ton terrain et dans ces cas-là, c'est mieux de jouer illusionniste défait. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, je préfère vraiment cette carte-là parce que je vais toujours essayer de jouer en premier globalement. mais dans les cas où ce n'est pas moi qui ai la priorité qui peut jouer en premier, en fait, j'ai de quoi réagir pour l'empêcher de jouer quand même. Voilà. D'autant plus que ça génère une nouvelle carte que je peux envoyer aussi de dire. Bon, ça ne sert pas à grand-chose mais c'est au moins la garde au cas où. Voilà. Ça peut toujours servir pour X raisons. Parce qu'en fait, cette carte-là, elle s'invoque SP sur ton terrain et elle invoque LSP sur le terrain. Donc, ça peut être vraiment rentable si jamais ton adversaire il a clean tombant ou des trucs comme ça et qu'ensuite, il veut activer des effets. Hop, ça te fait des cartes pour te défendre, pour te protéger, pour ne pas quitter tes cartes. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir le Lockbird. Ça, c'est Hurlu Berlu. L'Hurlu Berlu, il va te permettre d'empêcher l'adversaire de piocher. Je m'explique. À partir du moment où l'adversaire a activé son effet de pioche, hors draw phase, on active Hurlu Berlu. D'accord ? Une fois qu'on a activé Hurlu Berlu, l'adversaire n'a plus le droit de piocher après ça. Attention, ça n'annule pas l'effet de pioche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va activer cette carte, l'adversaire pioche quand même sa carte. Mais à partir de ce moment-là, il n'a plus le droit de piocher des cartes. Vous avez compris ? Donc, supposons l'adversaire il joue Cancrelamax, vous allez faire une première invocation spéciale, il va piocher sa carte. Au moment où il pioche sa carte, vous jouez Hurlu Berlu, il n'a plus le droit de piocher des cartes avec Cancrelamax. C'est pour ça que je la trouve hyper forte aujourd'hui dans le ladder parce qu'elle permet de contrer directement Cancrelamax. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a de bonnes cartes qui sont vraiment, vraiment guttières ? On va avoir tout ce qui permet d'empêcher, en gros, les monstres d'activer leurs effets sur le terrain, donc de désactiver les effets des monstres sur le terrain directement. Donc, c'est plus du tout gouverneur des ténèbres. On joue cette carte, elle part au cimetière et tous les monstres face recto sont annulés et évidemment, aucune carte ne peut être activée contre cette-là. Donc ça, c'est génial. Quand tu la joues, rien ne peut être actif. Voilà. Point. C'est fini. Et on ne peut pas s'en sortir, tu vois. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage, ça, c'est pas grave. Parce que tu ne peux pas taper ton adversaire le tour où tu fais ça, mais au moins, tu peux détroire ces cartes. Voilà. Mais aucun joueur ne peut activer des effets de cette carte. Par contre, du coup, vous faites attention aux cartes magiques et aux cartes pièges qui peuvent contrebalancer ça. Voilà. Ensuite, on va avoir Gouttelette de l'interdit. Gouttelette de l'interdit, c'est la même chose que ça. Sauf que on va cibler plus précisément des monstres. Donc pas tous les monstres vont perdre leurs effets. Ça peut être rentable quand on a déjà des cartes sur le terrain. Ça peut être rentable quand il y a un seul monstre de l'adversaire qui peut être chiant ou deux. Et d'autre part, cette carte qui est géniale avec, c'est qu'elle va permettre d'empêcher en fait tout type d'activation de cartes. C'est-à-dire que si jamais dans la main on a une magie, un piège et un monstre et qu'on sait que l'adversaire peut activer une carte magie par exemple contre ça, on va défausser une carte magie. Si on sait que l'adversaire va jouer un monstre contre ça, on va défausser un monstre. Et en fait, en fonction de la carte, je dis en fonction du type de carte défaussée, l'adversaire ne pourra pas activer ce type de carte en réponse à l'activation de gouttelettes. Donc, cette carte-là, c'est juste pas les monstres points, cette carte-là, ça peut être les magies, ça peut être les pièges, ça peut être les monstres. Ça dépend de la carte que tu vas défausser. Voilà. Enfin, la dernière carte que je peux vous montrer qui est très intéressante, comme je vous l'ai dit, prenez en compte toutes ces cartes, je ne vais pas forcément vous parler de chacune des cartes parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop grande. Je vous parle des principales, mais prenez un screen, cherchez ensuite les cartes sur le net, est-ce que je peux les passer directement ? Non, on va les passer une par une, comme ça, de sorte à ce que vous puissiez mettre sur pause la vidéo et regarder vraiment avec attention les cartes. De toute façon, après, je vais reparler des statues, tout ça. Donc, on va y venir. le sacrifice, cette carte-là, sacrifice inutile, je l'ai mise, mais elle ne passe pas forcément dans tous les decks. Elle ne passe que dans les decks qui sont importants, sur les decks où on a besoin que les cartes soient dans le cimetière. Donc, c'est une staple, mais pas trop. Voilà. Je vais essayer vous montrer ces cartes-là parce que ça peut toujours être utile. OK. J'espère que vous avez pu avoir toutes les cartes. Donc, maintenant, on va parler plus précisément des autres cartes. Donc, dans les cartes-pièges, évidemment, on a celle-là qui est God Tier. Franchement, il faut que vous l'ayez parce que le fait de pouvoir détruire tous les monstres sur le terrain quand l'adversaire invoque un monstre, ça veut dire qu'on peut contrer différents plans pour l'adversaire quand l'adversaire veut jouer certaines cartes, etc. Bam ! Mon badge torrentiel, c'est terminé. Mais ça, ça ne marche que au troisième tour ou bien en going first. Et encore, en going first, si on a une mauvaise main parce que souvent, si toi, tu fais ton going first, c'est-à-dire que tu commences en premier, que tu vas développer ton terrain et qu'ensuite, tu vas poser cette carte, tu es en mode oui, mais je n'ai pas trop envie de détruire toutes mes cartes sur mon terrain quand même. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être très fort. Cette carte-là, elle est hyper fort parce qu'elle empêche tous les monstres au cimetière, donc c'est très spécifique, mais c'est très, très, très fort dans la méta actuelle où les monstres réagissent ou ont des effets depuis le cimetière et non pas lorsqu'ils sont manis. Voilà. Et enfin, cette carte-là aussi, ça, c'est l'un des plus gros counter à l'Erylus que Tribrigade. Je n'en ai pas parlé, si on avait oublié. C'est lorsque un ou plusieurs monstres avec maximum 1000 d'attaques sont invoquées, bannissez ces monstres. Puis votre adversaire bannit toutes les cartes du même nom que ces cartes depuis sa main et son deck. Donc, ça rend certains monstres précis que tu essayes d'invoquer inutiles. Inutiles. Et imaginez Nerval. L'adversaire, il joue Nerval, Tribrigade, vous jouez ça en conséquence. C'est fini. C'est terminé. L'adversaire ne peut plus invoquer de Nerval de la partie. Et tous les Nerval sont bannes. Voilà. Donc, on a pas mal de cartes comme ça qui sont très intéressantes à jouer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre à parler ? C'est ça, les fameuses statues. Bon. Les statues, actuellement, je les ai toutes mises, OK ? Mais elles ont toutes le même effet. C'est que lorsque tu l'invoques, aucun genre ne peut invoquer spécialement de monstres. sauf les monstres de la statue que tu invoques. Voilà. Donc, ça dépend. Si tu joues un deck lumière, tu joues la statue du parlement. Excusez-moi, c'est le reste du Covid. Donc, tu joues ça, comme ça, tu peux invoquer toi tes monstres lumière, mais l'adversaire. Mais l'adversaire, il ne pourra pas invoquer de monstres spécialement à part des monstres lumière. Pareil pour la statue de la terre, pareil pour la statue du vent, etc. Donc, c'est rentable quand vous jouez certains decks. Moi, par exemple, étant donné que je joue la barrière du paradis et ou la barrière des abysses si jamais il va jouer avec les Shadow. Voilà. Le Sky Striker, il me semble que c'est... En fait, il me semble que c'est plusieurs éléments. Donc, je ne vais pas m'avancer pour le Sky Striker. Je ne connais plus les éléments des Sky Striker à part celle qui est limitée à 1. Donc, Asso de l'air. Alors, Asso de l'air, ouais, c'est ça. Chaque Asso de l'air a son élément différent qui lui est propre. Donc, ce n'est pas possible de jouer les statuts dans Asso de l'air. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à part les statuts ? On a tout ce qui, évidemment, empêche d'invoquer SP. Donc, si tu l'invoques normalement le démon de la majesté, aucun joueur ne peut activer des faits de monstres. Pareil pour celle-là. Si vous n'avez aucune carte depuis le cimetière... Ah merde, non, pas cette carte-là, excusez-moi, excusez-moi. C'est cette carte-là. C'est si cette carte, elle est retournée face recto, tu détruis tous les monstres lorsqu'elle est retournée face recto, c'est-à-dire que tu la poses face cachée, et puis au moment où l'adversaire va attaquer le monstre, par exemple, il va se retourner et tous les monstres en voqu'ASP sont détruits. Ça, ça peut être très 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 fort quand ça sort de l'espace en mode top deck et tu pioches ça. Ah, c'est dommage, je pose un monstre face cachée, voilà, j'ai perdu le duel. Et quand lui, il joue, l'adversaire, il va taper et il se fait détruire. Et c'est terminé, quoi. Par contre, le problème de cette carte, c'est que l'adversaire, s'il a des monstres qui permettent d'annuler les effets de monstres face recto sur le terrain, c'est mort. Genre, l'adversaire et la gouttelette, c'est mort. Ça marche pas, ok ? Donc attention, situationnelle, ça a une grande puissance, mais ça dépend des places de l'adversaire. Ensuite, lancer un artefact, elle est géniale parce que durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou votre terrain face recto. Le reste du tour, aucun joueur ne peut bannir de cartes. Encore une fois, ça reste situationnelle, mais ça permet par exemple aux des tribrigades de ne pas pouvoir invoquer ses cartes, ses cartes linked. Donc c'est très très fort et c'est magnifique, je trouve, en termes de puissance de carte pour contrer notamment tous ces decks et là, tribrigades qui sont en train d'exploser dans le ladder. Et puis, et puis voilà, j'ai globalement parlé de tout, de tout, de tout, les tourbillons jumeaux, ça a le même effet que Typhon d'espace mystique et Plumeau de Damar Piss a détruit des cartes, de quoi je n'ai pas parlé. Donc j'ai parlé de ça pour invoquer des monstres, tu sacrifies un monstre, tu dévoiles les cartes et tu l'invoques. mais ça peut être utile dans plusieurs decks. De quoi est-ce que je pourrais parler qui est important ? Je veux vraiment privilégier ce qui est important. Je pense que cette carte est importante, il faut en parler. Annuler les effets de toutes les cartes magiques sur le terrain. Je pense que cette carte, elle est très très utile, vraiment. Pas tout le temps, mais elle est très très utile parce qu'elle annule toutes les cartes magiques. Donc si l'adversaire veut jouer au rage, il ne peut pas. Si l'adversaire veut jouer au rage, il ne peut pas. Si l'adversaire veut jouer au goût de tête, il ne peut pas. Bref, vous m'avez compris, cette carte est chiante à gérer. Voilà. Et évidemment, on a pour finir toutes les cartes absorption. Donc absorption de l'esprit et absorption d'âme. Ça s'active toujours en payant 1000 points de vie. Donc les deux. Et ensuite, cette carte-là t'empêche d'activer des hand traps. Donc elle est vraiment bien. Mais encore une fois, malheureusement, comme si tu es une piège, tu ne peux pas la jouer en going first, tu ne peux pas la jouer en going second. Donc c'est seulement si tu joues en going first, tu peux l'activer en going second lors du tour de l'adversaire. Et si jamais, toi, tu joues en second, tu ne peux la jouer que lorsque c'est à nouveau au tour de l'adversaire. Donc c'est embêtant parce qu'on aimerait directement pouvoir l'imposer mais ce n'est pas possible. Et sinon, elle serait beaucoup trop forte, évidemment. Et enfin, évidemment, on a absorption d'âme qui fait que tous les monstres bannis et les monstres dans le cimetière ne peuvent pas activer leurs effets situationnels, encore une fois, mais très puissants. Enfin, pour terminer, moi j'ai mis les deux miroirs. Je sais que pas tout le monde aime forcément jouer avec ces miroirs. C'est quoi les effets des miroirs ? C'est que l'un annule les effets de tous les monstres lumières sur le terrain, l'autre annule tous les effets des monstres ténémo sur le terrain. Voilà. Et le cimetière, évidemment. Excusez-moi, j'ai failli oublier ce détail très important. Donc voilà. Et on a quoi d'autre ? On a... Bon, celui-là, il est spécifique au Batele et au... Ouais, que au Batele. C'est que, en gros, si tu as un monstre Harpy, tu peux l'activer depuis ta main, en fait, si tu contrôles le monstre Harpy. Donc, le deck Tribrigade donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et on a évidemment à force égale. À force égale, c'est une carte piège qui est très utilisée aussi en ce moment à la fin de la battle phase. Si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, vous pouvez bannir face recto, face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. C'est beaucoup trop fort. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est trop fort ? C'est parce que ça a l'effet d'un trou noir après que l'adversaire ait passé sa battle phase. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais par contre, il faut qu'il y ait une battle phase. C'est-à-dire que si l'adversaire ait fait main phase 1 en phase, ça s'actifle pas. Hop, on va repasser en Campton King. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'explication des staples, sur l'explication des cartes génériques. Si vous voulez les jouer, franchement, jouez-les. Enfin, si vous voulez les jouer, non, jouez-les. Voilà, je vous donne un ordre. Toutes ces cartes sont importantes. Peut-être pas toutes à crafter en même temps. La preuve, moi, je ne les ai pas toutes craftées. Craftez celles qui vous sont utiles et situationnelles. S'il y a moyen d'avoir un code pour le deck, j'essaierai de l'avoir et je le mettrai en description de la vidéo en dessous. En tout cas, abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces si vous avez apprécié. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je vous recommande de le faire si vous voulez d'autres guides, notamment sur Skystriker, donc à Sous-de-l'air, notamment sur Surnalich, notamment sur Alistair d'invocateurs qui sont des decks meta du moment. Voilà. Du coup, portez-vous bien et à la prochaine.